Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz T'as déjà eu l'impression d'être dans une comédie musicale sans que personne te le dise ? Hello, les filles ! Dis-moi, Will, pourquoi tu te crois dans un clip aujourd'hui ? Parce que je suis un super reporter professionnel. La classe ! Est-ce que t'es un reporter professionnel qui pose aussi pour la galerie, c'est ça ? Je viens d'avoir le feu vert de la direction pour faire un gros article dans la gazette de Pini. Futur star du futur futur ! Ce sera une édition spéciale. Tous les étudiants vont devoir donner une description de leur enfance. Et une photo de bébé. C'est super cool, Will. Ce sera un dossier historique sans précédent. Un dossier qui documente l'histoire... Euh... une histoire... S'occu... C'est bon, on a compris. Salut ! On n'a pas envie de vous parler ni rien. On écoute simplement. Merci de préciser. Écoute, Will, on a beaucoup réfléchi depuis qu'on a entendu parler de ton dossier. C'est-à-dire ? Il y a dix secondes ? Tu n'arriveras jamais à t'en sortir tout seul. Tu vas avoir besoin de sérieux conseils. Une photo et une présentation de chaque étudiant de Pini. Donc, nous avons décidé que Rita allait te superviser. Mais je n'ai pas besoin. Mais de rien. Contente de t'aider. On se réunit plus tard, d'accord ? Euh... ok. Attends. Quoi ? Salut, papa. Eh bien, quelle bonne surprise. Je ne te vois plus beaucoup ces derniers temps. Tu travailles sur un devoir ? En quelque sorte, mais pas pour les cours. Je cherche une photo de bébé. Hein ? De bébé ? Quel bébé ? N'importe lequel ? Non ! Une photo de moi bébé, bien sûr. Mais je ne trouve aucune photo de moi avant mes trois ans. Bon, mais trois ans, c'est encore bébé, non ? Non, je veux dire, moi, vraiment bébé. Il faut que j'en trouve une pour une édition spéciale de la Gazette de Pini. Absolument tout le monde sera dedans. Oh ! Et si on faisait ça plus tard ? Tu n'as pas envie de manger ? Si tu veux, on peut commander quelque chose. Will ? Par ici. Marco. Polo. Marco. Polo. Et tu me marches sur les pieds. Ils sont partout. Tous ces petits visages potelés, ils m'observent. Tu calmes, Will, concentre-toi. Ce ne sont rien que des photos de bébé. Tu peux y arriver, tu... J'ai l'impression d'arriver juste à temps. Sam, apporte-moi un soda tout de suite. Will, fais-moi un sandwich. Mais... Je t'ai demandé de parler. Bon, pas exactement, mais... J'étais un bébé vraiment craquant. Trop chou ! Regarde-moi ses joues. Elles sont plus larges que tes épaules. Mais regarde-toi. Même quand tu étais bébé, tu avais l'air plus intelligente que tout le monde. Michelle, elle est où, ta photo de bébé ? J'en ai trouvé aucune. Aucune ? Aucune. Vous, vous avez eu du mal à trouver des photos de vous bébé ? Ben, non. Mais je me suis fait mal au pouce en voulant en enlever une de son cadre. Euh, non. Mais si tu avais un bébé aussi mignon que moi, est-ce que tu n'aurais pas des millions de photos de lui ? Pourquoi je suis la seule à ne pas avoir de photos de moi bébé ? J'ai tellement de photos super adorables de moi. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour en choisir une. Oh, celle-là, c'était le jour où j'ai reçu le prix du plus beau bébé. Plus beau bébé ? Je suis apparue dans une publicité pour des couches après ça. Ça va faire la une de la gazette, c'est sûr. Ouais, peut-être. Juste après moi, en train de présenter le premier rouge à lèvres pour bébé. Diva en couche-culotte. Hum, ouais, c'est... chou. Mais bon, tu n'avais pas de faussettes comme moi ni rien du tout ? Oh, vraiment ? Franchement, on dirait qu'elles ont été dessinées sur ton visage. Ah, laissez tomber vous deux. Tout le monde sait bien que c'est ma photo de bébé qui sera en première page. Elle est où ta photo, Julia ? Oh, j'ai été très occupée. Mais bon, je vais devoir choisir entre des milliards. Il est temps d'aller vérifier si Will et Sam tirent correctement les photos. Je leur ai dit garder les mignons et jeter les moches. Ce n'est pas bien sorcier, non ? Ils ont tellement de chance que tu les aides. Comment renvoyer son patron ? Comment se tenir sur ses deux pieds sans s'écrouler par terre ? Sam, c'est à moi ! Pourquoi tu ne demandes pas simplement à Rita de partir ? Tu as vu ce qu'elle a fait au vendeur de sandwichs quand il lui a donné du pain au sésame au lieu du pain complet ? C'était terrifiant. À mon avis, pour qu'elle s'en aille, il faudrait qu'il se passe quelque chose de terrible. Ouais, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de si terrible juste à cause de photos de bébé ? Rita, est-ce que ça va ? J'ai trouvé ! Ceci, dans la pile des mignons ! Oh, ce bébé est vraiment mignon. Non, ce bébé a deux mentons ! En réalité, il y en a plutôt trois. Ça suffit ! Je démissionne ! Bon, mais vous avez cherché dans tous les placards ? D'absolument toutes nos maisons ? Et le yacht ? Mes photos de bébé sont peut-être sur le yacht, maman ! Calme-toi, ma princesse. Je vais les chercher partout, ma chérie, ok ? Ça va te prendre combien de temps ? Euh, eh bien, maman a une semaine très chargée. Déjeuner, golf, encore du golf, des déjeuners, mais je vais m'en occuper, d'accord ? Maman, j'ai besoin d'une photo de bébé et c'est très urgent ! Tu peux pas m'en envoyer une par message ? Oups, je dois y retourner. Je te rappelle plus tard. Gros bisous, ma princesse d'amour. Chérie, Julia vient de me demander des photos d'elle bébé. Tu m'as trop fait peur ! C'est toi qui étais dans mon placard, donc c'est à moi d'avoir peur ! Alors, qu'est-ce que tu faisais dans mon placard exactement ? Je cherchais mes photos de bébé. On approche de la date limite et j'ai vraiment besoin d'en trouver une. Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Tu sais quoi ? Je meurs de faim. On va manger. Papa, est-ce qu'on peut chercher mes photos d'abord ? Plus tard, plus tard. Trop bon ! Mais je croyais que tu m'aurais de faim. Ah oui, c'est vrai, je savoure. Juste mon hot dog. Vraiment ? Parce que d'habitude, quand tu manges, on dirait une hyène affamée qui se jette sur un lionceau. Ne le prends pas mal ? Non, bien sûr que non. Bon, ok. On rentre à la maison et on cherche ses photos. Ah oui. En fait, je me disais qu'on pourrait faire une petite promenade. Je sais pas si je peux vraiment marcher. Tu vas devoir me faire rouler comme une balle. Ça risque de te faire mal ? Non, papa, je plaisante, là. Oh, elle est bonne. Papa, t'as l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Dis-moi, tu voudrais aller dans un endroit cool ? Bien sûr, mais je veux rentrer. Euh, cheesecake ? Mais tu n'as même pas fini ton hot dog ! Oui, mais tu me connais. J'ai toujours de la place pour un bon dessert. J'arrive. La quatrième part est encore meilleure. Papa, t'es lourd. Je veux qu'on rentre chercher mes photos. Ok, ok. Mais encore un dernier tour. Pourquoi on s'arrête ? Ta mère serait tellement fière de te voir ici, à Pini. J'aimerais beaucoup qu'elle soit avec nous en ce moment. Eh ben, j'ai pas beaucoup de souvenirs de maman. Pour sûr, elle paniquerait de te voir aussi près de l'eau. Et regarde-toi un peu, tu n'as même pas peur. Euh, oui. C'est parce que j'ai plus trois ans. J'ai nagé maintenant. Papa, est-ce que ça va ? Eh bien, sans vouloir être sentimental, j'aimerais qu'elle voit quelle jeune fille tu es. C'est pas sentimental. Mais moi, ce que je voudrais, c'est me voir bébé. Tu crois qu'on peut enfin rentrer à la maison ? Euh, pas encore. Non. Non ? Ok, vas-y. Crache le morceau. Qu'est-ce qui ne va pas ? Explique-moi maintenant. En réalité, non, tout va bien. Tout est parfaitement normal. Et les gens font ça tous les jours. Font quoi ? Adopter des bébés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Euh, ben... Tu vas adopter un bébé ? Hé, tout le monde ! Je vais devenir grande-sœur ! Michel, arrête. Je n'adopte pas un bébé à mon âge. Non. Alors quoi ? Je ne te comprends pas, papa. Michel, il n'y a pas de photo de bébé. Parce que j'ai adopté un bébé autrefois. Et c'était toi. C'est... Moi ? C'est moi ? Quoi ? Je n'ai jamais trouvé le bon moment pour te l'annoncer. Je suis adoptée ? PINY PINY GIRLS Toujours prêtes ? On est toujours impec. Juste comme des sœurs, nous, les PINY GIRLS. Natureux, sophistiqués, des amis sur qui compter. Tu connais la chance, on vient avec nous, les PINY GIRLS. Sous-titrage Société Radio-Canada